Salut salut ! Si tu regardes cette vidéo et que tu ne sais encore qui je suis, bah je me présente brièvement. Je m'appelle Nathan Nozango, j'ai 23 ans, je suis WBFF Pro et ça m'arrive par moment de faire quelques petites vidéos sur Youtube, Instagram, histoire de motiver un maximum de monde. Donc ce n'est pas un filtre Snapchat. Oui, c'est bel et bien ma voix. Bah le mec il est tanké et il a une voix de tapette. Si tu me suis sur Instagram, t'as dû voir c'est un post où je dis bah ça fait 4 mois que j'ai pas pris de fruits. J'essaie d'être le plus explicite possible. Les fruits c'est l'inverse de Nati. Les fruits c'est illégaux, les fruits c'est pas bien. Bah il m'en prouille, il m'en prouille, il m'en prouille, pourquoi il parle ? Pourquoi il parle de fruits tout le temps ? Calme-toi ! Quand je parle de fruits, je parle de stéro ! Le mec, il a osé, il a dit le mot. T'es en train de te poser la question, pourquoi c'est très rare de voir un athlète qui parle de fruits ? C'est illégal ! A moins que t'as envie de finir en zonzon, à moins d'être cool, tu fais pas une vidéo sur les stéroïdes si tu sais que chez toi il y en a fou. Arrêtez de demander, ouais mais t'es l'athlète, fais une vidéo sur ce que tu prends. Mais non, c'est illégal les stéroïdes. Donc voilà, on en parle pas, c'est tout. Tout ce que j'appelle fruits, c'est tout ce qui est, comme j'ai dit, illégal. T'as premièrement ce que j'appelle de manière un peu vulgaire, les substances brûlent graisse. Elles ne sont pas des stéroïdes. Pense par exemple aux amphétamines, aux DMP. Le plus connu d'entre eux, qui est le clombutérol ! A moment que tu sois bloqué en 2001, t'as sûrement déjà entendu parler du clombutérol. A la base, il faut savoir que le clombutérol, c'est un médicament. Jusque là, rien de bien méchant. Un médicament destiné aux juments qui ont de l'asthlète. Ah oui, chou le truc. Ben oui, comme tu dis, chou le truc. A moment où tu fasses 350 kg sèche, ceux qui ont déjà pris du clombutérol, moi le premier, mais il ne faut pas le dire, ben ça te dit, à la base, le clombutérol, c'était juste à usage vétérinaire. Et t'as toujours des petits filous. Ils comprennent que, ben, il y a moyen de s'en servir pour être plus chouette. L'usage vétérinaire du clombutérol a été détourné pour un usage sportif illégal. Le clombutérol a des facultés à la fois brûlgales, et en plus de ça, quand tu en sèche, tu as en restriction calorique. Qui dit restriction calorique, ben, dit risque de catabolisme. C'est là que les petits filous ont compris le truc avec le clombutérol, c'est que, ben, il est anti-catabolique. Donc, il va te permettre de ne pas perdre de muscles. Je te vois déjà derrière ton écran, t'es en train de te dire, putain, j'ai bien envie de tester ce truc. Non, le clombutérol, c'est très dangereux. C'est fait à la base pour hiter les juments qui ont de l'asthlète, en ouvrant leurs bronchioles. Et comme tu t'en doutes, tu n'as pas des bronchioles de juments. Il peut carrément, ben, te niquer le cœur, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe quand ton cœur, il est niqué ? Ben, c'est que tu meurs. Malgré tout ça, dangérosie. Dans, dangéros, dangéros, dangérosie. Putain. Dangérosité du clombutérol, ce n'est pas un stéroïde. Mais maintenant, on va attaquer le rô. Les stéroïdes. Les stéroïdes anabolisants androgènes. En fait, ce sont des dérivés, des dérivés synthétiques créés en laboratoire d'une hormone qui est produite naturellement par le corps, la testostérone. Alors, je te l'ai dit, ils sont anabolis. Ils vont améliorer ta synthèse des protéines. En gros, t'assimiles mieux ce que tu graisses. Quand tu t'entraînes, qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu casses de la fibre. Une fois que tu vas te reposer et que tu vas manger, c'est que ces fibres que tu as détruites vont se reconstruire plus fortes et plus grosses. Tu deviens plus fort et plus gros. En prenant des stéroïdes, ce processus de récupération et de reconstruction des fibres musculaires qui ont été endommagées est plus rapide. Tu peux t'entraîner plus souvent parce que tu récupères plus vite qu'un athlète naturel. Deuxième point, c'est que les stéroïdes sont androgènes. Ils vont accentuer ta virilité. En augmentant ta pilosité, en agressivité, en tant qu'un appétit quand t'es sous cuir. « Mec, t'as envie de manger tout le temps. » Et alors, quand je te parle d'appétit, je te parle pas juste de bouffe. Il y a une jolie fille devant toi « T'as envie de la bouffer crue. » Si t'es célib, mec, va falloir acheter du sopalin. Va falloir acheter des tonnes de sopalin. Je t'ai expliqué un peu pourquoi les gens suivis sur les réseaux ne parlent pas de stéroïdes. Première raison, c'est que c'est illégal. Claire, net. Mais non, il y a d'autres raisons. Tu t'en doutes. On a un public jeune. La plupart des gens qui me suivent, c'est une tranche d'âge entre 17 et 24. Il y a également des adolescents qui n'ont pas encore cette maturité d'esprit pour comprendre que ce dont je parle est réservé à des athlètes accomplis, des athlètes qui ont un certain niveau, une certaine maturité. Ah non, tu vois, là, je porte, tant que top, no pay no gain. OK ? Le petit jeune qui a 13 ans qui regarde une de nos vidéos, peut-être ma vidéo, ou d'un autre athlète, il voit qu'on porte du no pay no gain. Il se dit « C'est beau, ça lui va bien ? » Mais qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Papa, maman, paye-moi du no pay no gain. Mais si on commence à parler de stéroïdes, franchement, qu'est-ce qu'il va se passer ? J'vais être comme toi ! Il va piquer la carte bleue de papa-maman et aller s'acheter des stéroïdes sur megagir.net. Et tu penses vraiment que moi, j'ai envie de ça ? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme valeur ? Travail, l'énergie, la discipline, la motivation. J'ai pas envie que je fasse une vidéo et que toi, qui est derrière ton écran, tu te dises « Si lui, il a pris les stéroïdes, moi, je vais en prendre. » Surtout pas un troisième argument qui n'est pas le monde. Le pif. Quand t'es sous le contrat avec une fédération de bodybuilding naturelle, oui, qui est ce type « T'as ton fion ! » T'as beau te fourrer dans le fion, on fout le testo, on t'a fait gagner, tu gagnes 10 000 par mois, t'as intérêt à mettre sur ton profil « Lifetime Natural, bro ! » « 120 kilos secs ! » « All nightly, bro ! » Et là, on a une quatrième raison qui est encore moins glorieuse. C'est le souci d'ego. Alors, tu as envie de comprendre. Imagine ! T'as pas une génétique avantageuse. T'es pas un gros boss à la muscu, t'aimes bien. Bon, voilà. T'es des potes, moi, j'ai fait une unité de cure, c'est bien. Tu commences à te charger. Au début, les résultats, tu te dis « Ouais, je pensais que ça serait plus. » Tu charges encore plus. Tu charges, tu charges, tu charges. Tu commences à avoir un physique, vite fait. T'es pas Mister Olympia 2018. Et à côté, t'as un bote. Tu le connais très bien, c'est ton bote d'enfance. Tu sais pertinemment qu'il a jamais rien pris. 100% naturel. Physique propre. 42 cm de bras sec. Pectoreau d'acier. Tu te regardes, tu mesures ton bras, t'as 42. Je me charge pour 1000 euros de stéro par mois, moins de croissance et tout. Et lui, il est naturel et tout. T'as le seum. T'as le seum. Est-ce que tu vas avouer que tu prends des stéroïdes à ton bote ? Le mec qui te met en PLS en pensant que t'es natif. Te charge comme un porc. En fait, t'as même pas son physique qui, lui, un petit peu ça va nous emmener sur le point suivant. Il faut bien que vous compreniez qu'un mec chargé n'est pas forcément un mec énorme découpé. Et à l'inverse, un mec qui est énorme et découpé n'est pas forcément un mec chargé. Bien entendu, à la limite du raisonnable. Pour donner mon propre exemple, j'étais à 78 kilos secs, 4% de body fat, des veines qui partent dans tous les sens. On sait qu'il n'y avait pas du brocoli et du plan de poulet. Mais quand je vois des mecs sur mes vidéos quand j'avais 19-20 ans... C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles brusonnait. Mais je portais du XS à ce moment-là. Tu vois ce que je compte là ? C'est du XL. A l'époque où je faisais mes vidéos, 2014, je portais du XS. Donc, quand les gens pensent que j'étais chargé à ce moment-là, au début 2015, je dis mais les gars... Mais quand t'es à fond sur les réseaux sociaux, tu sais comment te mettre en valeur. On va jamais faire une photo à un moment où on n'est pas congestionné. On va pas faire une photo dans une lumière pourrie, tu vois. On va toujours faire en sorte de paraître le mieux possible. Moi, je peux te montrer maintenant les photos de moi congestionné en 2014 et en 2015 ou les photos de moi habillé en 2014-2015. Ah oui, d'accord. Donc, oui, il faut bien que tu comprennes que c'est pas parce qu'un mec a des abdos découpés que parce qu'il est un peu sec, il a un peu d'épaule qui ressort, qu'il est forcément chargé. Voilà. Déjà, t'es en train de te poser la question. Par les deux ans où t'as été fruité, tu ne nous as jamais parlé de Dopa. Déjà, je t'invite à aller voir certains de mes posts en 2015. Quand je mets sur une légende pour atteindre un certain niveau, il faut en plus de l'entraînement, en plus de la discipline, en plus de la diète, un certain nombre de sacrifices propres à ce sport. Si tu comprends pas de quoi je parle... Quand on est con, on est con. Un petit récap sur mon parc. J'ai commencé la musculation en 2010. Pas du tout dans l'optique de devenir bodybuilder. Moi, mon but, c'était d'être sec, surtout pour les arts martiaux. Et j'avais pas du tout l'ambition de devenir bodybuilder, de faire des compétitions, de culturisme. Et tu sais, quand tu t'y connais pas trop, tu penses en fait, les mecs qui sont 130 kilos secs, ils sont devenus comme ça parce qu'ils ont pris une fois des stéroïdes. Je me suis toujours entraîné dur, mais je ne voulais pas être trop musclé. Et les mecs qui font 101 kilos secs, ça leur a pris du temps, des années, plein de sacrifices. Le nul que j'étais, je pensais que juste deux, trois fruits étaient comme ça. Donc, surtout pas toucher aux stéroïdes. Maintenant, je vais te parler d'une période de ma vie dont j'ai jamais osé parler avant sur les réseaux sociaux et en tout cas pas sur YouTube. Avant de vivre du fitness, de devenir coach sportif, j'ai connu comme tout le monde des moments de galère. Non, si je t'en parle, c'est pas pour faire mon caliméro ou pour me plaindre, prouver quoi que ce soit, faire le mec, ouais, j'ai du vécu, c'est bien dans la street, non. On vit tous des galères. Peut-être que ce que toi, tu vis, c'est mille fois pire que ce que j'ai vécu, un milliard de fois pire. Donc, je n'aurai jamais la prétention de t'apprendre quoi que ce soit ou de faire l'ancien. Mais j'ai juste envie que tu saches d'où je viens et ce que j'ai vécu par le passé avant de vivre du fitness. J'ai été élevé par une mère célibataire que j'ai toujours admirée, une femme forte, courageuse. Elle était séparée de mon père qui, faut le dire, est un gros con. Les choses n'ont pas souvent été faciles pour nous deux. On nous arrivait plein de malheurs. On s'est retrouvés plusieurs fois à la rue, elle a perdu son travail, mais malgré tout, elle a toujours fait en sorte que je manque de rien. Mais, le 23 décembre 2012, ça toque à la porte. Ouais, c'est la police, expulsion. Alors, je t'explique un peu le bazar. C'est que, l'immeuble dans lequel on habitait avec ma maman, il a été racheté. Le nouveau propriétaire, il est arrivé direct. Je veux que tous les occupants se barrent plus vite. Je suis gentilhomme, je leur laisse un mois. Tu connais les prix, enfin, le loyer des appartements. Tu sais la concurrence qu'il y a. Tu sais à quel point c'est difficile de trouver un nouvel appartement. Alors, imagine maintenant ma mère qui venait de perdre son travail et qui avait à sa charge un jeune homme de 18 ans. Imagine la galère réussir à trouver un appartement en un mois. Du coup, on s'est retrouvés dehors. Je me souviens ce jour-là, j'ai fait la promesse à la mère. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit je te promets de vendu, je mettrai tout en oeuvre pour t'apporter tout le confort que tu mérites. Bon, je suis un peu fier d'en parler. Maintenant, ça va faire quoi ? 3-4 mois et j'ai pu lui payer un joli appart en plein centre de Bruxelles. C'est quelque chose dont je rêvais depuis un long moment. Et moi, l'une de mes motivations premières, ça a toujours été de rendre maman fière et surtout qu'elle puisse se mettre bien. Et du coup, comme on s'est retrouvés dehors, on a été hébergé par des amis. J'enchaînais plusieurs petits jobs étudiants parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, je venais juste d'entamer ma première année de drogue. On s'est retrouvés dehors, j'étais en train de préparer ma session d'examen. Je récolte assez d'argent pour pouvoir me payer un petit cote de 12 mètres carrés, 350 euros par mois. C'est tout ce qu'il y avait, tout ce que je pouvais me permettre. C'est à cette période que j'ai commencé à faire quelques petites vidéos. Plein de gens dans la salle me demandaient « Nathan, comment tu travailles les abdos ? » Je me dis « Bon, ben, je vais faire déjà une première petite vidéo sur les abdos. » Comme ça, quand quelqu'un me demande à la salle « Alors Nathan, comment tu fais pour rentrer tes abdos ? » Je me dirais « Va voir sur ma chaîne YouTube. » Pour te dire, c'était même pas filmer avec mon téléphone. C'était avec le téléphone d'un pote. J'ai encore fait une, trois vidéos qui ont plutôt bien marché. Et à ce moment-là, en fait, j'ai été contacté par un sponsor. Tu dégages que je suis l'esprit « No pain, no gain. » C'est oui, comme tu peux le voir, c'est ce que je porte. Petit partenariat normal, tu vois. Tu me fais un peu de pub et nous, voilà, tu as une petite rémunération. Des gens qui commencent à te suivre, qui t'envoient des messages de motivation. Fais de la compète, t'as un physique plutôt pas mal. Ouais, vite fait, tu sais. Fais de la compétition, bodybuilding. Des gens qui disent « Vas-y, fais de la compète, fais de la compète. » Tu te dis « Pourquoi pas ? » J'avais une compète qui faisait énormément de buzz à ce moment-là. Muscle man. Ce qui m'attirait, c'était vraiment le choix à l'américaine. Les gars, ils étaient esthétiques et en plus, c'était marqué « Fédération naturelle ». À ce moment-là, je prenais le naturel à 100%. Je me suis dit « C'est fait pour moi, même si je n'y allais pas du tout dans l'optique de gagner. » Moi, je voulais juste tester un truc, prendre du plaisir et faire ma première prépa en deux semaines et demie, trois semaines, c'est genre. Je me souviens de la diète, c'était quoi, faire discount et un peu de ton discount Carrefour. Je n'allais pas me permettre autre chose de toute façon. J'étais un gros touriste qui voulait juste tester une compétition comme ça pour le fun. Lusso ! Lusso ! Lusso ! Lusso ! Lusso ! Flan ! Flan ! Flan ! Flan ! Flan ! Flan ! Contre toute attente, je finis deuxième. Un mec qui était en face de moi, on était en junior, j'avais 20 ans. Il s'appelle Dylan Durier, alors je lui passe le bonjour. Mais ce mec, sur scène j'étais là, t'es sûr que t'es en junior toi ? Et à ce moment-là, je me dis, putain chaud, le peu de moyens que j'ai à ma disposition, j'ai quand même réussi à finir deuxième sur une compétition de ce niveau. C'est Ulysse qui dit, remettez le trophée, il me fait, sois pas déçu. J'aurais pu finir premier, mais je t'assure, t'irais. T'es pas préparé dans une fédération qui m'a tiré énormément, la WBFF. J'allais dire le show encore une fois à l'américain. Pas forcément axé purement bodybuilding. Pourquoi pas tester ? Et là, j'en parle à des potes. Oh, redescend, redescend. Je pense pas que t'as le niveau pour affronter des gars d'un tel calibre. Du coup, je me lance dans cette prépa. Ouais, mais les gars, là-bas, ils sont... Il n'y a pas que du brocoli. Mais moi, je veux rester nati, tu vois. Et c'est à ce moment-là, pendant cette prépa, je me suis dit, bon, tu es un petit brûleur de gaz. J'ai cut les glucides. J'avais deux mois pour être prêt. Pendant deux mois, j'étais très très bas en glucides. Entraînement deux fois par jour. En plus de ce régime de spartiate, peu de clambutérol et un peu d'éphédrine. Alors là, je finis ma prépa. Jour J, j'arrive à Londres. Je vois les gars. Mais quand j'ai vu les gars devant moi... Wow, wow, un micro, je te dis énorme. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça en vrai heure. À un moment, j'ai parlé à un pro. Moi, j'ai envie de faire muscle model comme toi. Je me regarde d'où t'en vas. Toi, muscle model, un peu fin. Le mec, il me dit ça à quelques heures de la compétition. Ok. A law student, number 195, Nathan Monsaco. Nathan Monsaco. Après cette compète, c'est vrai que là, t'as peut-être un certain potentiel pour aller loin dans le monde de la compétition. Il serait peut-être temps d'arrêter d'avoir peur des fruits. Il serait temps d'envoyer et de voir de quoi tu es capable. Août 2015, ma première cure. Désolée, c'est vraiment la date avec Prenbolone Acétate. Évidemment, les protections qu'il faut, Arimidex et tout le train. Mais tu pètes un câble ! Wow, 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 qu'est-ce qui se passe ? J'exagère. Mais en gros, tu te sens plus puissant. Fais une nœud de dingue, la congestion, elle est là. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que j'avais faim. J'avais faim de bouffe et j'avais faim de... J'ai toujours mis les bras en énorme point fort. Faut savoir qu'avant même de faire ma toute première cure de ma vie, j'avais 44 de bras plutôt sexes. C'est quand même pas mal. Mais niveau épaules, c'était zéro. Bon, bah vu que je suis sous cure, je vais taper les épaules 4 fois par semaine. Souviens-toi, je t'avais dit, récupération, accélérer, donc tu peux t'entraîner plus souvent. J'ai arrêté de faire les bras. Je me dis, putain, j'ai les bras en point fort. Naturellement, ils grossissent comme un... Imagine si je continue de travailler alors que je fais ma première cure. Je me suis carrément interdit de faire les bras. Du coup, ouais, l'amélioration au niveau des épaules, elle s'est vu. Et je peux t'assurer que quand je taffais les épaules, je finissais mes repérés. C'est un des supers, c'est dégressif machin là, totale. Niveau bouffe, t'inquiète pas que les 7 à 8 plats par jour, ils étaient là. Le truc, c'est que j'en avais marre. Et en septembre, certains risquent d'être fort étonnés, mais j'ai même plus envie de refaire de cure, en fait. J'ai plus envie. C'est vrai que mes objectifs, je vais être sincère avec toi, ils ont énormément changé. La compétition à la base, c'est quelque chose de pur. Le bodybuilding, c'est l'un des plus beaux sports qu'histoire, mais magnifique. Au lieu de dépasser une soie, de pouvoir échanger avec des gens qui ont la même passion, d'aller au-delà de nos limites, c'est quelque chose de beau. Mais ce que je déteste, c'est tous ces putains d'éléments extérieurs qui pervertissent ce sport. Hypocrisie. Tu vois les critères, ce qu'on demande aux athlètes. La condition qu'on leur demande d'avoir, le niveau de sèche, 3-4%, écorché, 100 kg sec. T'as bien compris qu'il n'y a personne qui va arriver là, juste en ayant mangé du brocoli et du blanc poulet. Là, on est d'accord. Mais à partir du moment où tu demandes à des athlètes d'avoir des physiques mélysiques, parce que surhumains, et qu'après, tu organises des tests sanguins. Ouais, on a chopé le tête. Putain, il est dopé. Mon Dieu, mais quelle honte. Sortez-le de la fédée. Mec, t'es le premier à aller voir les athlètes. Franchement, t'approchez une compétition 10-15 kg sec en plus. 10-15 kg sec en un an. Évidemment, nati, hein. Nati. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Vous demandez à des athlètes d'avoir de telles conditions. Il ne faut pas jouer les hypocrites. Vous savez très bien qu'ils ne sont pas nati. Alors, pourquoi vous en jetez un ou deux sur la place publique, histoire de, ouais, bah, oui, eux, ils sont dopés, les autres, ils sont clean. Nous, on est une fédée 100% nati, frère. Moi, c'est tous ces trucs qui m'ont dégoûté de la compétition. J'ai fait de la compétition et j'ai pas fait ça pour l'argent. Je vais être sincère avec toi. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de respect pour l'athlète. Et j'assiste à plein de compétition en tant que spectateur. Des fois, j'accompagne des potes. Et ils se mettent à la rage. Mais pendant 5-6 mois, ils n'ont plus de vie, les gars. Limite, la femme qui le quitte et tout, des trucs de dingue. Et au final, tous ces athlètes qui se donnent à fond pendant 6 mois de leur vie, et toi, t'as quoi à leur proposer un pot de protéine, mes frères ? Bon, j'avais dit, je vais pas citer de place. Et j'ai assisté à une compétition il y a un an. Et franchement, elle est même pas connue en plus. Grand prix de Lyon. Des physiques de dingue. Déjà, j'arrive à la compétition. Y'avait même pas de siège pour les athlètes. C'est-à-dire que les athlètes, ils devaient se coucher sur le sol. Mais vraiment, le sol. Le mec, il a fait une siège de 5-6 mois. Et tu le mets à se coucher par terre. Il est où, le respect ? Mais ensuite, sur leur site, c'était marqué, mais clair, net. Je peux même demander à certains qui ont participé à cette compétition. Il y aura des récompenses financières. T'as entendu le mot ? BIF ! Mais si je te dis les montants qui étaient annoncés sur le site, on parlait d'histoires de 1 000, 2 000 euros. Je me dis, putain, les athlètes, ils vont se mettre bien. Moi, j'étais en spectateur, tu vois. Et au moment de la remise des trophées, je vois qu'il y a les juges qui viennent avec des sacs de protéines. Une marque de protéines inconnue au bataillon qui avait été créée, en fait, par l'organisateur même de la compagnie, Téma le bâle. Je vais parler à un athlète. Vous avez reçu de l'argent, comme c'était promis. « Bah écoute, nous, on a juste reçu des prots, deux pots de prots chacun. » Je me suis retenu pétinquiable, alors que je participais même pas. Déjà, les athlètes n'étaient pas respectés. On les oblige à se mettre au sol comme des yinches. Et en plus de ça, on leur promet des récompenses financières et finalement, ils repartent avec quoi ? Une marque de prots toutes pétées. On ne sait même pas d'où elles sortent. Il est où le respect, en fait, pour les athlètes ? Mais le pire, en plus, c'est que quand tu veux en parler à des mecs dans le body, ils vont dire « Ouais, mais nous, on fait ça juste pour l'amour du sport. » « Ok, on fait tous ça pour l'amour du sport et pas du tout pour le bill. » Mais il faut qu'il y ait un certain respect. Un boxeur, quand il boxe et qu'il gagne, il y a, voilà, l'amour du sport. Il a aussi une certaine récompense. Évidemment, à l'étranger, c'est encore différent. Aux États-Unis, bah ouais, Mister Olympia, le mec, il gagne du billet. Mais encore heureux, c'est le plus haut niveau. Tu vois, je veux dire, c'est comme être Ronaldo et de ne pas gagner d'argent. Moi, là, je parle des compétitions en Belgique et en France. C'est nada. C'est nada. Les athlètes, ils se font fister. Mais bien profond, tu vois. Tu vois, c'est tous ces trucs qui m'ont dégoûté de la compétition. Et c'est vrai que non, je me consacre uniquement, surtout à mes coachings, à mes élèves. Progrès et tout, je suis super fier d'eux. D'ailleurs, je leur passe une dédicace. Teddy, Quentin, Tommy, Geoffrey, Marion et tous les autres. Franchement, je suis fier de vous. C'est ainsi que j'ai décidé, bah... d'arrêter les fouilles. Au moins pour le moment. Comment ça se passe quand tu prends des fouilles pendant deux ans... ...dans ça fait 4, ça ? ...et que... ...bah, t'arrêtes tout d'un coup. C'est la merde. C'est horrible. Tu te sens comme la pierre des mères. T'es perfeuille baisse. T'as plus d'envie de rien. T'as plus d'appétit. Dans ta tête, c'est Bagdad. T'as l'impression de dégringoler. Et ça, c'est l'envers du décor que plein de gens ignorent. Parce que ouais, il y a le côté marrant, Nester. Une fois que tu as amené une énorme dose de testostérone synthétique à ton corps. Pendant une certaine durée. Mais qu'est-ce que ton corps fait ? Il comprend qu'il n'a plus besoin d'en produire naturellement. Donc la testostérone que tu produisais naturellement, avant d'avoir touché à ta première seringue, Eh ben, tu vois, il n'y a plus rien. Alors voilà pourquoi, après une cure, tu dois faire une relance. Pour la fin de ta cure, la production de spermatozoïdes, voilà, c'est plus trop ça. Du coup, ben oui, tes couilles s'atrophient. Non, c'est pas ta bite qui devient plus petite. C'est bien ton sac de couilles. Il y a moins de production de spermatozoïdes. Tu vas faire une relance afin de remettre ton axe HPTA, ton axe hypophyso-hypothalamotesticulaire, à la norme. En gros, revenir à un taux de testo normal. On dit comme ça, ça paraît ça. Il y a quelques petits médocs à prendre. Clomy, Nolvadec, Prigny. Et dans les faits, ça ne se passe pas forcément de manière joyeuse. Si la machine ne veut pas revenir, elle ne revient pas. Et dans mon cas, ça a mis deux mois. Deux mois, t'imagines ? Ah oui, parce que pendant ta cure, tu as en chiant tout le temps. Une fois que tu as supprimé ta testo naturelle et que tu as hâte d'en prendre tout d'un coup. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un crash. Et le crash, il est sur tous les plans. Appétit, motivant, t'as plus les mêmes sensations. Et le crash, il fait très mal. Tu passes du mec qui est en vie, ben, week-end, 5 à 6 fois par jour, au mec qui limite, il est là, une fois par semaine, c'est déjà trop. T'imagines ? C'est horrible. Et il y en a plein qui passent par une phase même de dépression. T'as l'impression, au fond, c'est dans ta tête. Kilos, j'ai dû perdre au début 3-4 kilos. T'as vraiment l'impression, mais de régresser puissance 1000. Ben, je crois que j'ai parlé tout. C'était vraiment pour te livrer mon propre ressenti. Comment je me suis senti quand j'ai pris l'esthéron et comment je me suis senti quand j'ai arrêté. Et si je dois avoir un petit mot pour la fin ? Moi, je vais pas te dire ce que tu as à faire. Tu es libre de tes choix. Si maintenant t'as envie de sortir de chez toi et d'aller prendre une boîte de diala, je ne pourrais pas t'en empêcher. Qui suis-je, moi ? T'en empêcher alors que moi-même, j'en ai pris. Mais la seule chose que j'aimerais te dire, on prend tous des risques dans la vie. Mais il faut que les risques qu'on prend en valent la peine. Tu peux progresser naturellement. Contrairement à ce que les gars dans ta salle, ils vont dire Tu peux pas avoir un six-pack avec des veines si tu ne prends pas de produits. C'est faux. N'écoute pas ces losers. Les mecs, ils sont chargés comme des camions. Ils ont jamais réussi à avoir un physique. C'est normal qu'ils te disent que toi aussi, tu dois te charger. T'es pas conscient de ce dont le corps humain, il est capable. Je peux te citer plein de mecs qui ont des physiques super esthétiques, 100% naturels. Alex de Body Time. Lucas Guif. Hé, j'ai été le voir à Monsieur Mignac. Esthétique à mort. Hé, mais non, c'est clair. Il faut bien que tu comprennes. Tu ne feras jamais 100 kilos secs naturellement. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne pourras pas avoir un beau physique, équilibrer des bons bras et être quand même un minimum impressionnant. Mais non, c'est clair que si ton but, c'est de ressembler à un bug énorme, découpé de partout, tu sais ce que tu as à faire. Mais est-ce que ça en vaut la peine ? C'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce qu'avoir un physique vaut la peine de mettre en péril ta santé ? Bon, bah voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une vidéo scientifique. C'est juste un petit kikou qui livre son petit témoignage sur son expérience par rapport aux fruits. Donc voilà. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2018. Plein de mus, plein de biatch et plein de bif. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.